hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos on va regarder vos énergies pour cette semaine donc du 16 au 22 septembre inclus signe par signe j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien de votre côté que tout se passe au mieux je vais pas vous le cacher de mon côté c'est un peu tendu je rencontre quelques soucis familial donc je vais être direct je vais pas faire des vidéos très très longue parce que je n'aurai pas forcément le temps et voilà je me consacre vraiment à ma famille qui rencontre quelques soucis voilà donc je préfère être transparente avec vous vous le dire clairement je suis beaucoup fatigué j'ai pas mal de choses à gérer et c'est loin d'être facile d'accord donc j'espère que vous me comprendrez que cette semaine ce sera des petites vidéos je reprendrai un vous inquiétez pas le rythme la semaine prochaine si ça va mieux mais voilà il est temps de j'ai pas mal trop de choses à gérer et il est temps de aussi que je comprenne que je peux pas être partout au four au moulin ou moulin donc c'est un peu un peu compliqué donc je remercie beaucoup de votre compréhension merci infiniment également de votre fidélité j'espère que ça va aller mieux incessamment sous peu mais c'est vrai que ça depuis quelques semaines c'est ça se coupent pas mal personnellement voilà allez on est parti en plus cette semaine magnifique c'est une semaine une donc là le mot l'indique action action c'est idéal pour mettre surtout tout sur papier et de laisser clore tout ce qui a besoin d'être clore tout ce qui a besoin de voir le jour pardon plutôt c'est vraiment on pose des actions on prend des initiatives et on y va on ne doute plus on ancre ce qu'on a envie d'en créer si on a envie de changer de travail peut-être que même pour certaines personnes vous allez commencer un nouveau travail vous allez commencer des nouvelles actions en cette semaine on sent que ça va être sans en tout cas préparez vous à sentir des énergies extrêmement puissante d'accord en plus nous sommes dans un mois huit donc vraiment c'est une occasion une opportunité qui pourrait peut-être pas se présenter tout le temps donc là saisissez cette occasion s'il ya des rendez vous extrêmement important n'hésitez pas ces actions enfin semaine une c'est on y va quoi vous inquiétez pas au niveau des énergies ça va pas des énergies rampant plan 1 comme le 4 on prend son temps on s'ancre tranquillement le 1 c'est on y va on y va un peu et on surtout on ne doute pas et on fonce ok donc vraiment mes chers et tendres étoiles allez-y s'il ya quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre dans la matière let's go en cette journée d'accord de toute façon vous verrez bien avec les vidéos quotidiennes quel jour sera vraiment plus propice mais j'ai pas envie j'ai envie de vous dire tous les jours seront bien mais il y aura des jours ça sera peut-être un petit peu plus puissant au niveau de la concrétisation et surtout d'avoir des réponses favorables donc vraiment vraiment s'il ya des opportunités s'il ya des rendez vous s'il ya des entretiens c'est tout good allez-y et n'ayez pas peur ok bon je vais m'arrêter là bien évidemment vous n'oubliez pas que ça reste du général donc n'hésitez pas à la voir votre ascendant votre signe lunaire tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok je m'arrête là et puis on se retrouve tout de suite signe par signe pour regarder vos énergies à tout de suite mes chers et tendres gémeaux ça y est on est parti on va aller voir vos énergies pour cette semaine donc du 16 au 22 septembre 2024 comme d'habitude j'ai utilisé malamindira le jeu 32 et on s'arrêtera là pour aujourd'hui comme je l'expliquais dans ma vidéo de présentation j'ai quelques soucis per semaine allez j'espère que ça va s'arranger au plus vite pour revenir en pleine forme et surtout avec des énergies quand même plus plus vive voilà allez je me concentre pour vous les gémeaux on va aller voir qu'est ce qui se passe donc du 16 au 22 septembre 2024 on a le 6 de coeur et on a la planterre alors oui vous avez une notion un petit peu de 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 ralentir le pas cette semaine je dirais même peut-être de de vous sens consacrer uniquement à vous ou du d'écouter surtout votre corps parce que j'ai comme si c'est j'avais cette sensation qu'il ya certaines personnes qui ne s'écoutent pas et qui sont en train de commencer sur les starting blocks en ce mois de septembre et qu'au mois d'octobre ils seront rat à plat aura des paquerettes ok on dit bien même peut-être professionnellement qu'il ya une cadence extrêmement dense n'oubliez surtout pas de penser à vous et de vous écouter ce qui est extrêmement important ok allez on va aller voir pour les gémeaux qu'est ce qui se passe on dit même professionnellement il ya peut-être des petits couacs qui risquent d'arriver incessamment sous peu hop alors je dirais peut-être pas vous personnellement mais écoutez vous surtout d'accord allez hop je vais aller prendre 9 cartes allez je les mets bien et puis on est parti on va aller voir du cours en deux de deck qu'est ce qui se passe pour vous les gémeaux hop j'ai peut-être laissé un peu comme parce que son pot voilà allez d'autres deck on a le cavalier de coeur on a la stérilité la maladie on a également le 3 de carreau le 3 de pique et on a le couple on a l'engagement bon là effectivement pour certaines personnes cette semaine ils vont comme je voulais dire écoutez écoutez vous écoutez votre coeur ok alors pour d'autres est ce que là j'ai envie de parler est ce que sentimentalement vous avez rencontré dans quelqu'un dans le cadre professionnel ou que vous avez un petit peu accroché avec une personne qui se trouve dans votre activité professionnelle on voit qu'il va y avoir des échanges et que ces échanges pourraient éventuellement aboutir à une petite relation ou du moins je dirais un petit flirt mais sans pour forcément qu'il y ait une relation sentimentale qui grandisse voyez ce que je veux dire c'est comme si un petit peu on était à se chercher à se faire des compliments à à voir où est l'autre est ce que je veux dire vous avez le 10 de carreau donc on dit bien niveau professionnel il ya même du changement pour certaines personnes est ce que là il n'y a pas carrément une réorientation du moins que vous faites un déplacement dans le cadre professionnel ok on parle du domicile est ce que ouais certaines personnes là professionnellement ou du moins personnellement sont dans un projet projet peut-être immobilier projet de de changement de nouvelles peut-être orientation ok on a ce cavalier trèfle on à la dame de pique qu'est ce qui est pas ça qu'est ce qui est pas ça alors est ce que vous avez des nouvelles cette semaine à votre domicile peut-être de votre maman si elle est veuve si elle est divorcée ou si elle a plus de 50 ans ou tout simplement pour d'autres personnes il va une notion de peut-être un rendez-vous bancaire d'un rendez-vous pour négocier quelque chose en lien peut-être avec une habitation peut-être des travaux chez vous il ya ce 5 de pique donc on voit bien il ya des accords qui vont être trouvés regardez il ya la naissance waouh il y en a le 10 de 10 d'écu ouais il ya une notion là pour certaines personnes alors soit éventuellement c'est des travaux que vous souhaitez en faire à votre domicile et qu'il va être question peut-être de trouver des accords avec votre banquier votre banquière et pour d'autres c'est comme si là professionnellement vous annoncez quelque chose de très intéressant qui pour qui pourrait vous permettre vraiment de vous sentir bien et on va dire donc bien dans vos baskets et dans vos chaussettes par rapport sur le plan financier vous voyez ce que je veux dire et pour d'autres c'est comme si là même est ce qu'il n'y a pas notion pourquoi pas de de projet bébé ou tout simplement qu'une grossesse là qui va arriver à terme incessamment sous peu ok et pour d'autres c'est comme s'il y avait vraiment une envie de pourquoi pas d'acquérir une envie vraiment d'investir dans un bien ou tout simplement vous venez d'acheter et que ça y est l'emménagement est pour bientôt ok bon on va aller voir avec le le jeu 32 maintenant qu'est ce qui se passe pour vous mes chers et tendres gémeaux je ne vais pas les prendre parce que je n'avais pas assez remué les cartes celle là elle a voulu vraiment sortir le roi de le roi de pique bon alors roi de pique indique effectivement une possibilité de négocier quelque chose avec un notaire avec tout ce qui est en lien avec la loi on va aller voir on va commencer par faire une coupe pour les gémeaux s'il vous plaît regardez il y a cette dame de pique qui ressort encore allez une coupe pour les gémeaux s'il vous plaît du 16 au 22 regardez il ya le domicile il ya eu un blocage mais il ya des nouvelles par rapport à un visuel non par rapport à des surtout des échanges interposés par écran interposés on vous dit rapidement il ya quelque chose qui se met en place sur de l'immobilier il ya peut-être un moment donné vous avez hésité vous savez pas trop si c'était ok ou pas mais qu'on voit que ça change ça bouge regardez vous avez à il ya de la colère il ya de la colère sur de sur de la joie pour moi je pense qu'il ya de la colère plus davantage sur les papiers administratifs peut-être qui entraîner mais on dit qu'il ya une bonne surprise qui arrive à vous et que les choses en tout cas vont prendre forme bon allez on va aller voir du coup plus en détail là il ya un visuel face à face ok par rapport à une habitation par rapport éventuellement à un logement tout cas l'immobilier hop allez on est parti parce que même peut-être pour certaines personnes vous avez pour projet de vous installer avec votre hôte là et que vous êtes en train de faire les démarches pourquoi pas allez 5 hop je les range et puis on va les vendredi qu'est ce qui se passe tac 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 normalement on est ok ouais c'est bon regardez il ya du retard mais suite à un petit déplacement il va y avoir des réponses il va y avoir même sur le plan pécunier quelque chose qui pourrait éventuellement arriver et débloquer la situation qui est peut-être actuellement en stand by on va aller voir allez oui regardez vous avez l'as de trèfle bon bah on commence par l'as de trèfle j'ai envie de vous dire ça y est les choses s'arrangent il ya des réponses il ya des solutions qui sont apportés il ya eu du blocage ok par rapport à des signatures ok on va aller voir pour moi ça va mais ouais non le projet aura lieu ça aura lieu il n'y a pas de souci ne m'inquiète pas regardez il ya le roi de roi de pique alors est ce que c'est parce que vous souhaitez emménager avec votre hôte mais que cette personne là ne trouve pas forcément à côté de chez vous là en instanté et que du coup ça va vous demander un petit peu plus d'efforts ou un petit peu plus de démarche de votre côté éventuellement il ya des nouvelles qui arrivent à vous ok sur ce blocage qu'est ce que nous avons nous avons ce roi de coeur ouais ok nous avons ce valet de trèfle et nous avons celui de pique il ya un peu d'angoisse il ya un petit peu d'incertitude pour certaines personnes par rapport à un projet comme je vous l'ai dit soit c'est un emménagement avec votre autre mais qui a du retard parce que il ya peut-être eu un couac ou il ya peut-être eu un imprévu mais on vous dit que de toute façon cette semaine il ya des nouvelles sur le plan en tout cas tout ce qui est en lien en ménagement tout ce qui en lien également avec l'argent et le sentimental pour d'autres il ya une notion est ce que là vous avez des nouvelles par rapport à un contrat ok et qui vous annonce qu'il ya le changement qui est imminent en tout cas il ya un projet qui va voir le jour je redirai plus ce projet sentimentale parce qu'est ce que ce votre hôte a également des origines étrangères ou du moins ne vit pas forcément à côté de chez vous ce serait pas non plus à exclure je vais recouvrir quand même le neuf de le neuf de pique et le huit de pique allez on est parti hop qu'est ce qu'on nous dit roi de pique il ya peut-être quelque chose avec la loi aussi votre hôte a peut-être des soucis avec la loi on va aller voir parce que là on a quand même trois rois on a quand même chance un succès d'y arriver un petit souci je vais recouvrir qu'est ce qu'on va avec ce roi il ya du retard vous concernant il ya un petit déplacement à aller faire par rapport à de l'argent est ce que ouais il n'est pas notion là on va aller voir dame de pique certitude et dame de carreaux il ya il ya un petit peu de méfiance il ya un petit peu de méfiante et il ya un petit peu quelqu'un qui pourrait un petit peu vous met des bâtons dans les roues donc je vous dirais de rester vigilant vigilante par rapport à cette personne ok de ne pas faire forcément confiance facilement et de rester sur vos gardes ou cas où qu'il pourrait qu'il pourrait y avoir un petit couac par rapport à cette personne comme je vous ai dit est ce que votre hôte rencontre des problèmes peut-être sur le plan administratif s'il n'est pas s'il a des origines étrangères du moins s'il n'est pas à jour pourquoi pas dans ses papiers et qu'on vous dit que ça y est cette semaine les choses se décantent mais vous allez devoir faire des déplacements pour gérer justement cette situation qui est peut-être un petit peu tangible ok mais avec certitude on voit que de toute façon ce projet aura lieu en deux mois que il ya quelque chose qui va se matérialiser se concrétiser ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres gémeaux prenez prenez surtout bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez vous la semaine prochaine bye bye